Mais qu'on ne peut pas parce qu'une majorité ça se construit petit à petit, que des changements ça se construit petit à petit et qu'aller expliquer aux citoyens qu'on est en train d'essayer de faire passer telle chose au sein de la communauté des élus pour à terme pouvoir créer tel service, et bien ça prend du temps et il faut déjà qu'entre élus on ait cette majorité voire même au niveau de l'intercommunalité on essaie souvent d'être à l'unanimité et non pas à la majorité. C'est à dire qu'on a une intelligence à l'intercommunalité qui fait qu'on cherche l'unanimité dans tous les cas et construire une unanimité c'est aussi faire en sorte que pendant le temps de la construction il ne faut pas en parler. On ne peut pas en parler à l'extérieur parce qu'on peut braquer. Et ça ce n'est pas facile, ça explique quelque part de l'opacité je pense. Oui alors moi pour abonder dans ton sens, moi j'ai connu il y a plus de 40 ans des maires, deux communes voisines qui ne se parlaient pas parce qu'il y avait eu des rivalités, souvent c'était des agriculteurs, il y avait des rivalités au moment du grand membrement des années 60 et depuis il ne se parlait pas. Donc vous voyez les progrès qui ont été faits, on obtient comme disait Emmanuel facilement l'unanimité dans nos décisions. C'est des fois, c'est un petit peu long, mais on arrive à quelque chose. Je crois que le chemin reste important, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais la mécanique et ceux qui vont venir dans le mandat prochain, je pense qu'ils vont finir, ce qui a été commencé, il y aura... Alors pour les petites communes, on fait tous partie des petites communes parce que les grandes communes, elles ne sont pas ici, il y a assez d'autres, c'est un peu plus là, c'est un peu compliqué parce qu'on voit, il y a des choses qui sont... On parlait de cette carte pour les ordures ménagères, et ça, à mon avis, on peut rectifier les choses parce que ça, c'est un point technique, c'est pas compliqué. Pour revenir à la solution sur la même... Oui, c'est ce que vous disiez, ça pousse à... Moi, j'ai une collègue, du coup, elle a emménagé à Bray il y a quelques mois, donc elle sait qu'elle doit aller à Longy récupérer cette carte, et, bah non, du coup, elle met tout dans sa poubelle, des ordures ménagères standards, en disant, bah, de toute façon... Enfin, du coup, on a dit la commune, puisqu'en fait, on ne savait pas que c'était... parce que c'était... en fait, ça, je ne savais pas... La commune n'a pas envie qu'on recycle, bah, on fout tout dans la poubelle rouge, et puis voilà. Parce que non, elle ne va pas aller jusqu'à Longy récupérer la carte. Il y a un... vous distribuez, ici, le journal du... du... du Schmettov ? Oui, c'est une nouvelle histoire. Vous le trouvez, il ne se distribuez pas ? Non. Mais on reçoit pareil. Nous, on reçoit le calendrier... Nous, alors... Il y a l'éditorial du président, etc., et puis, bon, il y a tous ces points-là qui sont rappelés. C'est ce que je vois en Alsace aussi, chez ma mère, en fait, c'est vachement plus clair. Il n'empêche qu'il y a quand même des gens qui s'aident dans les chemins. Régulièrement, je suis obligé d'aller faire intervenir les employés de commune. Ce que vous voyez, c'est la compétence du maire. Sur l'organisation... En complexifiant les choses, on ne rend pas... Tout à fait d'accord. En éloignant, surtout. Oui, oui, oui. Parce que, est-ce qu'on ne peut pas avoir des choses de proximité pour les services de l'Etat ? Et c'est surtout là, le gros problème, c'est qu'il faut faire 20-30 km pour aller chercher une carte, pour aller chercher un service. Donc, je pense qu'il y a un bon boulot de proximité. Si on veut simplifier... On n'est pas allé jusqu'à regarder, mais je pense que, du coup, il faut prendre une demi-journée de congé pour aller chercher... Ah oui, c'est des horaires de congé. Si on veut simplifier les choses... Ah oui, il y a rien à 23h, c'est fermé. Je pense qu'il ferme même à 17h. Ah oui, oui, c'est bien. Voilà. Donc, elle envoie nos gens, donc ça veut dire qu'elle part de nos gens à 14h et elle pose une demi-journée de congé pour aller chercher une carte de déchetterie. Est-ce qu'on peut dire que ce qui serait très très simple, et moi, dans mes rêves les plus fous, ça me ferait super plaisir, c'est de dire quand j'arrive dans une commune avec une maison, j'ai mon kit de déchetterie, de tout ce qui va bien, avec la carte, le truc, le machin, l'explication de tête... C'est plutôt que courir avec une carte, c'est bienvenue, t'as ta carte pour accéder à la déchetterie, tu sais que pour le bus tu vas avoir un tel, pour le syndicat tu vas avoir un tel, pour un mode d'emploi du territoire. C'est une grosse erreur de ma part, il y a deux ans en arrière, il y a un truc qui s'appelait Agenda 21, on voulait mettre en place un accueil pour les arrivants de break, on n'a jamais pu le faire quoi que ce soit. C'était prévu, ça a été prévu, moi j'en ai fait partie des Agenda 21 au départ, et on n'a pas pu mettre quoi que ce soit en place. Pourquoi ? Moi je ne sais plus, j'ai répondu très rapidement parce que ça n'avançait pas. Il y avait trois personnes qui venaient, et au final il n'y avait pas de décisions qui ont été prises, et ça a donné plus à l'heure. J'étais témoin. Je pense qu'on n'a pas suffisamment communiqué aussi sur l'Agenda 21. Arrête ! Si, non mais les gens... Arrête ! Non, le problème, on va mettre même autre chose. J'ai passé des heures. Oui, oui, non, ce n'est pas par rapport à toi que je dis qu'on n'a pas communiqué. C'est que je pense peut-être que la mise en place effectivement des Agenda 21, effectivement, ça a suivi les élections, et que les gens n'ont pas compris que l'Agenda 21 était quelque chose qui était ouvert à tout le monde et qui était dans le but d'améliorer les choses. Moi, je suis convaincu d'une chose. Je dirais qu'aujourd'hui, on est encore un bel exemple. On peut mettre tout sur le dos de la communication. N'empêche qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans un débat national avec un flyer qui a été mis dans toutes les boîtes aux lettres, nous avons un élu, deux élus, le père d'un élu, la femme d'un élu, une militante syndicaliste, etc., fonctionnaire, élu, élu. Heureusement que vous êtes là, madame. Vous sauvez. Mais non, mais vous êtes exception. Donc, c'est très facile de dire, je ne savais pas, il n'y a pas de communication. C'est ce qui est fou, quelque part, c'est que... On va faire plus des flyers. Oui, un flyer comme ça dans toutes les boîtes aux lettres. Nous, on se pose la question. Mais est-ce qu'il vaut sur le site ? On a un flyer dans la boîte aux lettres, là ? Il y a juste un problème, c'est que... Il n'y a pas grand monde. Donc, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir changer. Je voudrais passer à la question 2, mais avant, j'aimerais vous proposer un truc sur la question. Moi, je suis, pour être dans la continuité de la planalétique intercommunale, je pose ça sur la table, je serais pour un suffrage direct pour les représentants intercommunaux. Tout à fait d'accord. Il faut savoir qu'actuellement, on est en modalité indirecte pour les communes de plus de 2 000 habitants. Nous, nous faisons une liste, en plus de la liste des municipales, qu'on présente aux électeurs, mais qui est quand même un peu biaisée parce qu'on doit mettre dans l'ordre, dans le même ordre, mais dans toutes les autres communes, c'est le maire, en fait, qui est représentant l'intercommunal, le maire est le premier adjoint. Et du coup, c'est vrai qu'on se saisit mal du fait intercommunal. C'est un direct, oui. C'est un direct. Ce serait bien qu'il y ait une campagne aussi électorale sur la communauté de communes. On dit qu'on va à l'unanimité dans beaucoup de cas, mais si on inscrirait notre projet dans le cadre de la campagne électorale et qu'on le posait chez l'habitant, ça aiderait aussi à avoir plus de sens. Absolument. Ça, ça donnerait plus de sens. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne connaît pas l'organisation, l'intercommunalité, c'est juste un truc administratif. On en parle régulièrement, tout le temps. Non, mais toi, t'es dans l'information. La question qui a, parce que c'est l'intérêt de la collectivité.